Merci Madonaï, merci pour toute ta grâce. Merci toi qui as été au début de cette rencontre, la GK, ceux qui sont venus juste avant la date, ceux qui étaient là et tout le gouvernement ici, suisse pour une neuf. Merci d'avoir coordonné toutes choses, merci d'avoir béni toutes choses. Nous te rendons toute la gloire, toutes les bénédictions de Dieu, ici la vie des châques et d'entre nous, la restauration, l'accueil du temps. Merci de vous les bienfaits, merci pour tout ce que tu as fait. Merci, et c'est dans le nom de Jésus. Merci d'avoir béni d'autres qui sont le pâti dans leur famille respective. Merci d'avoir béni, merci d'avoir béni. Je veux dire au nom de Jésus, j'ai prié, Amen. Voilà, c'est vrai que j'ai pas eu le temps de recevoir tout le monde. A la fois, je pense qu'on a bien compris, on programmait les choses, et puis la pratique faisait qu'on passait à autre chose. On a tous compris que c'est Dieu, que le nom dépend des circonstances, celui qui coordonne toutes choses. Alors, on avait, j'avais déjà organisé, préparé déjà l'organisation sur certains points. Avoir la salle, beaucoup de choses à la fois. Et un matin, le sénateur m'a dit, non, pas tout ça, il faut faire ça en temps de retraite. Ah bon, oui. Et après, j'ai compris. Voilà, parce qu'il fallait que tout le monde puisse vraiment expérimenter nos manquants personnels avec Dieu, surtout la délivrance. Voilà, la délivrance, et c'est ce qu'on a essayé de faire. C'est vrai que ça faisait du coup, on nous a un peu plus de moins, on a un peu s'ajouter plus de moins dedans. On a eu, oui, il n'a pas de prix. On n'a pas de prix de ça. Si on n'avait pas pris, je vous assure, cette ville-là, on ne serait même pas ce stade-là. Oui, parce que si on prenait les salles, ce n'était pas des heures, des heures. Bon, avec cette ville-là, ça nous a permis de jurer, de payer, de gérer les baptêmes, plein de choses. Voilà. Donc, de part, Dieu nous a vraiment véritablement orientés. Alors, j'ai été rejoué de voir physiquement beaucoup d'entre vous, corps à corps, que c'est le départ d'une grande rencontre, d'une amitié, de bénédier pour la vie de chacun d'entre vous. Oui, en tant que presse, le guide, le président de cette association, c'était de mettre unis tout le monde. C'est vrai qu'avec l'unité, souvent, ce n'est pas évident de réussir. Mais avec la désunion, c'est évident. Le bête, pour qu'on est désunis, on paie. L'union fait la force. Et nous avons vu Jésus qui est en train de prier. Il dit, père, je te prie pour que tu sois un. Quand il dit un, il parlait de ses disciples, il parlait de l'église. Sois un comme moi, avec toi, nous sommes un. Et donc, l'église, en tant que leader, nous devons travailler pour l'unité du corps de Christ. Ça, c'est très important. Voilà, comme je disais tout à l'heure, sans toute mal de répéter, comme je disais, avec l'unité, souvent, ce n'est pas évident. Mais avec la désunion, c'est évident de le faire. Quand on est désunis, on perd. On ne peut pas réussir. Alors, c'est de mettre chacun de créer ce contact d'un frère gabonais, d'un frère camerounais, d'une seule camerounaise, de tous à Martiniquais, ensemble. On voit de la même manière pour dire que nous sommes liés par le sang de Christ, que nous sommes liés par Christ. Ça, c'est très important. C'est ce qui fait ma joie. Voilà, c'est ce qui fait ma joie. De comprendre aussi qu'au-delà du christianisme, nous devrions agendre le développement dans nos nations. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on a beaucoup appris. Déjà, parce que c'est nous qui devons être la lumière. Il faut que les guides travaillent là-dessus. Il faut que tous les lieux, les cultes, etc. travaillent là-dessus. Parce que nous, les sons, sont politiciens. Les politiciens, ils savent bien exploiter des choses négativement. Je pense que dans les lieux des cultes, les endroits ont pris, etc. Quand les gens écoutent, ils sont plus convaincus. Ils sont plus convaincus. Aujourd'hui, nous ne devons pas laisser tout le monde. Nous devons tout le monde. Je pense que si l'église, en général, prenait le dossier d'immigration clandestine, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'effets. On en a beaucoup d'essuces et beaucoup de penses. Aussi, dans le domaine de l'entreprenariat, si l'église joue un rôle là, je pense que mon frère, ils allaient comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est impossible. Hein ? Il y aura beaucoup d'argent. On tourne la gante dans l'arrière de la pousse et quand on n'a pas, est-ce que c'est pareil ? on n'a pas la même joie. Non, tu as au moins peut-être 3 millions, 5 millions. Quand tu sortes dans la douche, quand tu chantes, tu vois que l'église chante. Tu trouves dans la douche en train de chanter. On dit, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Lui, il sait. C'est quoi il a assis ? Tu vois que l'église sort, il n'est pas d'humeur. Il sait. Il sait qu'il y a des fractures. L'argent, j'adore. C'est que l'argent produit dans le cœur vrai. Les gens, ils ne comprennent pas. Donc, il faut quand même enseigner les choses. Oh, l'argent, la seule manière d'avoir de l'argent, c'est le travail. comme notre maître, comme notre créateur, Dieu, qui commence par le travail. Encore, Jésus dit, c'est celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Donc, il faut travailler. Il faut regarder certaines choses que l'église a perdues. On enseigne le ciel, on enseigne le péché, on enseigne beaucoup de choses. Il faut enseigner l'entretour de la garde. Il faut le faire. Il faut le faire. Il y a des gens qui peuvent réussir dans des trucs mais pourquoi on ne va pas enseigner ? C'est pour ça qu'il y a l'esprit des gens. Voilà, l'esprit d'un peu de la GECA. Sachant aussi qu'on ne l'est pas aussi reçu dans une affrénativité sans la spiritualité. Parce que l'entrepreneur c'est d'abord spirituel. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Déjà, prier Dieu, voilà, qu'il puisse vraiment restaurer chacun pour la délivrance et ce que là, c'est ce qu'on appelle le thème, c'est délivrer point investi. C'est ce qu'on essaie de faire par la grâce de Dieu. On souligne là que toute humaine n'est pas franchement parfaite, parfaite. On ne peut pas satisfaire des gens 100%. On sait très bien qu'il y aura des gens qui sont insatisfaits. Ça, c'est la chose d'Aïssaï. En tant que serviteur de Dieu, mettez ça dans votre tête. Il y a des gens qui ne seront pas satisfaits franchement 100%. puisque Jésus-même, il a fini de traverser la barque, ils ont cherché toute la nuit, on dit, « Mais toi, tu vous vois ici ? » « Tu t'as laissé là ? » « Tu ne fous pas derrière ? » « On ne sait pas qui ? » Jésus dit, « Je ne me cherchais pas pour les saluer. » Quand l'on réel, ça vaut la nôtre. Il y a des gens qui viennent dans le ministère parce qu'ils sont intéressés. Voilà, il y a des gens qui disent, « Non, je veux que Dieu me protège. » « Mais le saluer ne leur intéresse pas. » C'est-à-dire, la personne qui leur intéresse pas, c'est la protection. Pour que Dieu te protège, évidemment, il faut marcher selon la parole de Dieu et donc, ça pratique beaucoup de choses. Alors, après que c'est le temps de vie, je fais ce que je peux. Dieu va utiliser. Alors, s'il y a des mots, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai voulu de mon parti ? C'est pas moi, je lui ai dit, 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 Sors, maintenant, tu lui tes rencontres, puis il n'obouisse. Il était nobouisse, tu a mangé, puis il vient. Je vois. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il faut que les gens peuvent conserver après la délivrance. Voilà, il faut éviter, parce que le diable, quand il part de gens à monter 1 jour-2 jour, il n'est plus heureux. Voilà, parce qu'il entendait errer. donc sa volonté c'est de revenir dans son ancien endroit et ça il faut qu'on a sens aujourd'hui on va créer des choses voilà il va créer des choses éviter de dormir avec la colère éviter de beaucoup de choses ça il faut jouer j'aurai l'occasion de parler de tout ça éviter de répartir dans des mauvais endroits pour éviter que les choses reviennent sinon on a fait ce qu'on pourrait faire par la grâce de dieu on a même pas délivrance restauration nous sommes convaincus que ça portera fruit voilà il y a la sémence celui qui fait germer la graine c'est le saint l'être humain n'est pas la responsabilité d'entraîner vous savez qu'on s'aime bien d'arachide on va en désherbe voilà il faut désherber pour n'est pas que les actus voilà tout ça donc c'est tout ça qui est une manière aussi de conserver aussi la délivrance voilà ce qu'on lui disait il faut être unis c'est très important d'être unis c'est très important d'être ensemble on a plus de 10 ans d'expérience dans le ministère donc on sait voilà il y a les gens qui viennent on ne verra plus ça c'est la chose la plus sûre oui ça c'est la plus sûre on est convaincu c'est pour ça qu'on le répète il y a les gens qui sont là et c'est qu'on se verra ensemble mais il est plus il sera plus intéressant d'être amis au prophète Grasso qu'il était déconnecté parce que le jour où l'a déconnecté il n'aura plus de c'était déconnecté seul on ne force pas les gens c'est pas un signe mais comme je disais la prière l'église c'est qu'on soit unis qu'on soit unis il faut qu'on se force l'endroit le milieu où on n'est plus désunis c'est un milieu où le corps évangélique c'est un milieu où même les catholiques sont plus uniquement ils sont très uniquement c'est nous qui avons trop des problèmes les préjugés et c'est là je pense que si nous sommes venus ça serait une force voilà il faut déjà être venu voilà parce que la brique du monde quelquefois soutenir les frères dans le monde des fleuves est ce qu'elle peut venir soutenir cette vision là il faut d'abord commencer on a commencé et par la grâce de d'une son entendre à l'épouse moi pour réussir ça parce qu'il faut que nos nations comprennent aujourd'hui au travers de nous parce que il ya quelque chose qui a manqué la force de dieu n'est ce pas pour aider les nations éclairer les nations c'est ce qu'on a fait par la grâce de dieu donc le seigneur conduit chacun dans tout moi vous avez dit à mon hasard voilà vous avez mon hasard celui qui aimerait être soutenu moi il n'y a pas de problème celui qui s'est déclenche mais déclenche aussi simple ça je dis à jésus dit celui qui le vaut mieux il est clair voilà après il ya plein de choses qui ont compris après la crise d'une mission une fois je te vomirai même dit au dernier moment je rejette même tout à fait des grandes choses même pour construire des basiques vous donner un moment si tu ne connais pas lui il te vomirai terminé comme ça il est et pour lui c'est la fin qui est plus important voilà je veux dire pour qu'on puisse se révoit encore et encore quand tu viens c'est une famille tout contre on est lié par un sang tout contre après cette mort on se verra là haut c'est la chose la plus sûre pourquoi on n'est pas unis et encore sur cette terre et ça c'est le combat que chacun de deux a mené voilà chacun de deux a mené c'est le combat c'est le faire mettre au corps de christ sauf qu'il signe la part de barrières de domination ne se cherche pas à savoir qui est pentecôtiste et pentecôte je ne cherche pas à savoir qui est tu non si je voulais compter sur ça je vais prendre je ne cherche pas à savoir toi si tu vas il faut créer l'église pentecôte là où tu es non on n'est pas là pour ça on est dans une association chrétienne qui des valeurs c'est d'abord basé si l'évangile demande aussi pour nous de propager l'évangile de faire comprendre aux gens qu'on dépose en marge du développement dans les nations assez généralement les gens pensent que nous sommes très loin de ça et tu vois donc quand les gens y comprennent que nous on va vers les nations qu'on parle même on est intéressé à tant une oreille donc c'est l'occasion que nous aussi considérons à deux prêchés l'évangile c'est simple que ça donc aujourd'hui il faut prêcher l'évangile autrement ça c'est très important le monde en a besoin voilà et moi j'ai toujours dit ici si je voulais réaliser le comportement des gens à l'église j'allais jamais être chrétien non parce que l'église m'a plus choqué l'église m'a créé plus de problèmes mais c'est pas pour temps c'est pas plus mal et les humains donc je suis accroché et ce qui m'a pu s'aider c'est la connaissance qu'il avait j'avais cette soif des livres je comprenais beaucoup de choses comprenais beaucoup de choses qu'on l'apporte pour l'océan de plus de choses les gens l'ont abandonné ils l'ont laissé etc on est ensemble c'est pas un fruit du hasard c'est ce que les gens ne savent pas les connaissent la compte les contacts c'est à long terme que tu vois le résultat même ceux qui n'ont pas une grande vision c'est des gens qui ne savent pas pourquoi c'est leur résistance sur terre parce que c'est l'homme que dieu va utiliser pour t'es béni donc les gens que dieu envoie tu connais pas leur utilité maintenant c'est béni que tu réaliseras leur utilité c'est pour cela qu'il faut jamais banaliser n'importe quoi on dit les amitiés sont long terme les gens ils savent pas et dieu va toujours utiliser quelqu'un c'est ça que je n'ai pas d'accord quand je n'ai pas su et que la grâce il a légué le pouvoir d'avis on a vu après l'amour c'est que dieu va faire un peu nommé du boucher de son fils ou l'état dit or le petit déniss aussi de combattre son bienfaiteur voilà d'habitable à la table pas tu cherches mais l'apprendre quand tu avais les problèmes pas du bien prendre la terre et des parents oui voilà c'est possible tout le monde en va au palais bientôt dans ces manasas david minelle est protégé mon palais d'avis les proches il dit non c'est maintenant toi même tu apprends le drôle voilà ça à l'heure de bâques les la maison d'oublier les cadeaux débat donc il ya plein de choses mais toute rencontre au départ tu ne sais pas mais ça va non vous réalisez vous dire quand il agit un jeune entrepreneur la ville et qui ne m'époussent pas les faits de renoncement ça commence la douleur nous serons des dents nous sommes à fond des dents voilà il ya des gens qui me vendent c'est comme ça les gens qui sont en place là qui verront pas la vision la chose à l'amour que vous comprendre qu'ils étaient là les débuts ils n'ont pas plus qu'ils voient ils vont venir au moment d'un moment il était non plus là j'avais sens qui sont là qui ne paient que ça pas plus la légende non c'est de la facilité les gens qui ne sont plus de paix des leaders qui sont pas les fonceurs nous savons le compagnon dans le ministère comment on a les anciens territoires net pour construire un ministère la partie de rien rien pour construire un ministère donc la rencontre une rencontre et le soude de l'émission mais c'est tout pour entretenir les relations les choses c'est celle des gens c'est une heureuse de la part des gens d'âme même même des cédidiques ont des prophètes de la façon des édames un soncier peut t'apparaître aïe il dit toi je vais te manger tu vas aller voir tout c'est pas le maréchal c'est pas l'orgueil chacun a son boulot aïe chacun son boulot donc la soeur elle est venue elle avait des problèmes vous avez vu comment Dieu l'allait vivre ? comment elle a commencé à marcher quelqu'un qui ne pouvait plus marcher vraiment ? Dieu l'a fait marcher jusqu'aujourd'hui elle est totalement guérie c'est bon guérie elle est guérie c'est qu'on pouvait à Jean-Marie prendre les photos avec elle et tout ça à un moment il me cherchait je lui disais mais tu gagnes le chien pourquoi ? quand il a envoyé la photo de sa femme j'étais vraiment choqué j'ai eu la compassion j'ai eu la poulée elle est là c'était pas comme ça c'est ça qu'il faut faire attention il faut faire très 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 attention voilà il y a des gens qu'on utilise pas voilà on peut... bon quand je regarde je n'ai jamais rien fait de mal ils ont quitté ou peut-être un autre ministère ou même elle ou leur frère ministère je ne sais pas le contact humain doit quand même rester ça c'est... la moindre chose c'est le plus grand après il y a des problèmes mais je ne l'ai pas laissé voilà je me suis souvenu de son histoire il m'a aussi marqué voilà si elle n'est pas une histoire et moi ça ne me l'aurait rien dit voilà donc j'ai dit oui si elle n'est pas une histoire et moi ça ne me l'aurait rien dit et donc je l'ai dit voilà et aujourd'hui par la demande de Dieu savoir la réponse est certaine chacun d'entre nous a une utilité moi je vais vous voir tous complétit quelque part mais aussi dans ma vie voilà donc je suis très heureux nous avons une même famille c'est la famille du Christ c'est la vraie famille d'ailleurs parce que nous avons un Père Céleste un Sauveur comme moi, Jésus un jour nous irons tous dans la Félicité Céleste Amen nous allons nous voir c'est la vie du Christ nous allons nous reconnaître déjà donc c'est la chose à plus suivre voilà donc que Dieu bénisse Amen mon souhait c'est que que la grâce de Dieu se répandre sur nous Amen et que vous soyez bénis Amen voilà évidemment nous sommes en train d'organiser quelque chose sur Divo voilà d'ici deux ans c'est là où vous allez toucher de près le mystère c'est pour nous avant que les gens ne se déplacent il faut qu'on ait un poids nous on ne va pas être dans un poids comme ça donc nous allons nous attirer à ça en 2023 24 pardon nous avons une base tout ça voilà j'ai vu tout le monde je n'ai pas cette culture parce que je sais que les gens ont des difficultés à venir surtout les trucs c'est pour ça qu'il dit je n'ai pas dit du monde aux gens qu'un engagement parce que l'engagement c'est quelque chose de grave si tu prends un engagement que tu n'enors pas c'est pas bon voilà sinon les gens il y a des gens ils vont vous faire prendre des engagements et je prends à d'autres personnes ils m'ont dit toi toi que je vois là 2 millions toi que je vois là 3 millions toi devant tout le monde je lui ai dit oui ah c'est du bras pour nous je sais vous êtes convaincu vous êtes convaincu sinon nous on a un besoin de 10 millions maintenant quand j'ai regardé la situation je n'ai pas même mis ça à la table parce que nous on a des problèmes pour gérer même l'organisation alors pourquoi aller demander encore d'autres agents pour payer le terrain donc du coup j'ai fait ce choix ça voilà pour ne pas merder les gens moi j'ai dit même l'argent c'est une condition voilà quand quelqu'un convaincu dedans c'est vrai que c'était le dossier on devait même mettre ça il faudrait même dire dans voyager vu qu'on n'a même pas parlé même de l'achat du terrain mais à chacun de Dieu on aura la possibilité de contribuer autant qu'on vena l'achat n'est-ce pas de ce terrain voilà etc en tout cas que Dieu bénisse chacun d'entre vous que Dieu bénisse grâce au bon et puis au travers de vous tous ceux qui ont participé heureusement qu'il y a beaucoup qui sont partis il y a d'autres qui ne m'ont pas écrit quand j'ai envoyé un message je dis merci à ceux qui sont arrivés qui m'ont écrit ouh j'ai vu d'autres sorties tu as vu oh j'y savais c'est la moindre des choses oui la moindre des choses je suis bien arrivé vous savez Dieu Dieu régale le coeur oui Dieu régale le coeur pour bénir les gens les gens ne sont pas Dieu régale le coeur voilà il y a des gens qui viennent pour comme des spectateurs il y a des gens qui viennent juste pour la grâce ma personne ne leur intéresse pas et quand c'est comme ça Dieu Dieu régale et il ne bénit pas parce que les efforts que son serviteur a fournis d'abord dans la réception pour te rendre heureuse pour te rendre heureux de comment on a mené tout ça que tu fais sortir de là quand tu n'es pas reconnaissant les gens ils sont là mais beaucoup je pense qu'ils ne sont pas reconnaissants comme je disais il y a des exceptions heureusement les exceptions heureusement et c'est la reconnaissance qui permet à Dieu de bénir les gens je vois que Dieu bénit quelqu'un c'est parce que Dieu voit que le coeur de cette personne il est sous-dessus la recenseur et reconnaissant ça c'est ça c'est très important voilà donc bon courage à chacun d'entre vous j'ai voulu faire une sauce ivoirienne on appelle ça la sauce à coup moi j'aime toujours faire on va monter ça tout à l'heure quand vous allez manger on va remonter les grains non c'est pas les choses c'est sauce claire si vous voulez aussi claire que ça et puis il y a poulet dedans voilà chez nous en BVT si on reçoit quelqu'un il faut moins poulet il faut poulet on dit qu'on vient après après le poulet aller la taille c'est la sauce c'est la sauce c'est la sauce non c'est pas la sauce c'est la sauce c'est une crème je vous ai monté ça ne vous inquiétez pas c'est un nappe du produit c'est le parfait qu'on appelle à la crème c'est le parfait c'est le parfait c'est-à-dire qu'on décrase ça et puis on met ça donne un travers ça donne un parfum c'est ça qu'on appelle la crème voilà c'est simple c'est la sauce claire mais c'est la sauce qu'on met dedans parce que c'est ma crème donc j'ai voulu faire manger ça un peu et quand vous serez encore du bon en 2028 à la 25 au temps vous allez manger la sauce c'est une crème je me battrai pour ça en lèvée ça lui dit c'est une crème c'est une crème vous voyez ça ici voilà voilà donc que Dieu vous bénisse Amen je vais vous laisser dévouer voilà je préfère dévouer vous pouvez manger savourer dévouer déguster il n'y a pas les lions ici non il y a lions il y a les lions il y a les lions il y a les lions il y a le lion il y a les lions alors ça c'est shampoing sans alcool il y a les lions 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 et les lions il y a les lions il y a les lions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501